Sous-titres par Jérémy Diaz 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 que certains pourraient peut-être penser parce que c'est vrai qu'on m'avait déjà fait la remarque ouais justement parce que la plupart des gens que je connais c'est pareil ils ont eu au moins 3-4 chaînes avant et c'est vrai que je suis quand même étonné alors j'ai pas changé de chaîne je pense que je changerai d'ailleurs jamais de chaîne parce que c'est ce que j'expliquais je sais plus quand c'est que j'aime bien voir l'évolution d'un youtubeur c'est à dire voir ses débuts et voir sa fin quelle est la différence, comment est-ce qu'il a évolué comment est-ce qu'il a progressé et c'est ça aussi qui te pousse à t'abonner ouais je pense aussi justement ça t'attache plus au youtubeur de voir son évolution de te dire ah ouais c'est vrai qu'il a commencé comme ça et maintenant il est devenu comme ça chapeau et tout et du coup t'as plus envie de t'abonner puis même ça fait plus côté convivial parce que quand t'es avec des gens que tu connais tu supprimes pas ce que tu dis, tu le penses et puis voilà derrière ça se fait la gueule et puis ça se fait des bisous et au revoir non mais voilà ce que je veux dire c'est que c'est vraiment plus convivial quand on a du début à la fin plutôt que rien du tout au début et puis on a un truc qui arrive comme ça d'un coup ouais c'est sûr pareil pour ma part c'est ma deuxième chaîne youtube mais comme à la base je l'ai dit en fait moi je voulais changer de pseudo et à l'époque on pouvait pas vu que maintenant on peut j'avais pas de chance et du coup j'ai changé de chaîne parce que je voulais changer de pseudo en fait c'est tout simple ouais moi je préférais quand même avant que tu pouvais pas changer de pseudo c'est pareil mais même si j'avoue parce que franchement j'étais vraiment triste de quitter ma première chaîne parce que j'avais fait plein de bah t'es quand même attaché à tes vidéos ouais tes premières vidéos et tout tes premiers commentaires ton tout premier commentaire où t'es un peu gêné t'as ton petit bloc note avec ouais voilà qu'est-ce que je vais te dire t'es tout timide t'es tout gêné alors que et de voir cette vidéo et de te dire ah ouais mais attends je commande comme ça même toi ça ça t'étonne et j'étais un peu déçu mais bon je l'ai pas supprimé de temps en temps je retourne dessus sachant qu'il y avait une vidéo que j'étais j'étais vraiment en plus j'étais j'étais monté tout seul j'avais été monté à plus de 150 abonnés en quelques mois et il y avait une vidéo que j'avais fait plus de 10 000 vues dessus j'étais vraiment content c'était à l'époque justement comme je regardais diablex 9 et monsieur le v12 j'avais tenté le défi de en zombie sur Kino d'Air Totten de faire le le défi de jouer qu'avec l'Olympia et le M14 et du coup je l'ai fait je suis arrivé mange 28 et je suis mort mange 28 et je me rappelle j'avais eu plein de commentaires ça avait plu à plein de monde alors moi au zombie c'est mange 5 et puis c'est fini non peut-être pas mange 5 je suis plutôt doué en zombie et ça va j'aime beaucoup le zombie j'aime beaucoup aussi mais je suis pas très bon voilà c'est juste une question de d'entraînement franchement de compréhension quand tu comprends comment les zombies par où ils peuvent arriver comment les contourner etc après ça va tout seul franchement je crois que la map de zombies qui m'a le plus plu c'est Mob of the Dead sur Black Ops ah Mob of the Dead dans la neige dans la prison d'A4A oui je confonds avec Call of the Dead Mob of the Dead dans la prison d'A4A franchement j'ai vraiment kiffé quand il faut construire il faut retrouver toutes les pièces les pièces de l'avion c'est vraiment interactif c'est vraiment très agréable mais par contre comment qu'il est dur le boss franchement faut lui tirer même faut lui tirer dans la tête il y a une sorte de boss qui arrive toute l'année ouais le gardien mais c'est pas moi je sais pas une fois que t'as le pistolet laser ça va tout seul si t'as de la chance tu l'as au début ce qui est chiant quand tu veux faire des défis avec les premières armes ça te freine un peu bonne chance avec un petit gun ou un B23R ouais j'ai déjà réussi avec un B23R je crois que j'ai mis deux minutes à le tuer tellement je sais pas moi en général ce que je faisais c'est que je courais et mon pat le visait c'était pas mal comme ça je faisais la para et lui il en profitait ouais mais au moins je mourrais pas et lui non plus donc c'était plus pratique moi je tue les zombies c'est une bonne tactique c'est plus simple donc on va passer à la question numéro 5 et justement c'est ma question comment dire c'est ma question préférée d'où vient ton pseudo Youtube parce qu'on sait tous qu'un pseudo a une signification une histoire ouais mon pseudo est vieux j'étais tout petit tout petit 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 je jouais encore un mémoire fégé qui s'appelait Dofus tout le monde connait je pense du nom de très connu et puis le nombre de personnes qui clasent dessus pour rien enfin moi je veux pas dire mais bon je joue plus aujourd'hui mais les gens qui clashaient Dofus c'est qu'ils connaissent donc c'est que ils y ont joué donc arrêté enfin mon bref c'était le message du jour non ouais donc j'ai joué Dofus je m'appelais coeur de lion j'étais tout petit à chaque fois si ça me le fait désolé c'est pas grave et non c'est vrai que j'avais un pote qui s'appelait Eulan je crois quelque chose comme ça c'était vraiment un beau pote il était en primaire au collège avec moi et en fait j'ai volé son début de nom qui s'appelait Ewi et je me suis dit vas-y je vais faire une accolade avec un truc de mon blaze à moi et ça va faire un truc et puis ça a donné oui puis après maintenant ça a évolué puisque mes goûts changent en grandissant tous les goûts changent que ce soit musique que ce soit dans la nourriture que ce soit dans les pseudo tout change heureusement qu'on change en grandissant sinon à 30 ans on se gavrait de kinder et à Pixar ils font quoi ? ceux qui font les dessins animés à Pixar c'est encore des enfants ils jouent à la balle le soir ah mais ils ont raison je rigole pas c'est vraiment plus et non ouais aujourd'hui c'est plutôt solage des choses comme ça d'accord question numéro 6 quel est ton call of préféré et aussi ton jeu préféré alors mon call of duty préféré je suis à dire le suspense non je sais pas franchement entre MW2 et Code 4 c'est difficile de choisir parce que moi j'ai commencé sur MW2 donc j'ai pas connu la fabuleuse époque de Code 4 mais j'ai acheté Code 4 après et j'ai vraiment beaucoup aimé le style du snipe après ce que j'ai moins aimé mais ce qui était mieux d'un côté c'est le peu de diversité au niveau des killstreets j'aime bien avoir le choix mais j'aime pas avoir le choix ouais alors pourquoi ? je vais quand même m'expliquer ouais j'aime bien avoir le choix parce que c'était une liberté tu fais un peu ce que tu veux tu fais ce que tu veux mais j'aime pas parce que souvent c'est un peu trop abusé les gens profitent et il y a toujours des les gens n'importe comment avec la preuve quand je dis tighost c'est pas un mauvais jeu tout le monde crache dessus mais c'est pas un si mauvais jeu que ça faut arrêter il y a quand même une très large diversité de choix notamment au niveau des atouts puisqu'il y a 35 atouts répartis en 7 catégories je crois en 5 5 catégories mais voilà c'est vrai qu'on a vraiment le choix au niveau des killstreets aussi c'est impressionnant maintenant c'est la communauté pour moi qui rabaisse le jeu en campant parce qu'on a 2% de vie je suis d'accord ok c'est chiant mais faut arrêter bah ça par contre c'est vrai que justement moi aussi je l'ai sur je l'ai sur PS3 désolé chacun son toit voilà j'allais sur PS3 et malheureusement j'ai ragé et je m'en rappelle j'avais jeté ma manette et du coup ma play est tombée et carrément mon jeu s'est cassé c'est pas malin ça pourtant en 2 boss je suis pas quelqu'un qui rage mais là j'en pouvais plus franchement j'étais tombé sur une partie c'était rempli de campeurs et au lieu de quitter bah comme un con je suis resté j'ai persisté et voilà moi ce que je fais quand je tombe contre des campeurs c'est que bah je campe voilà au final je me mets à leur niveau ou sinon j'ai aussi une classe pute mais je préfère pas la dire parce que certains risquent d'avoir une crise cardiaque devant leur écran tellement c'est dégueulasse non c4 un bouclier et puis on fait comme ça quand ils sont en train de camper en R&D parce que je suis un grand joueur de R&D à la base quand ils sont en train de camper en R&D on n'a pas le choix quand il y a un bouclier C4 en train de camper ou un mec qui campe n'importe comment soit tu te débrouilles et tu les contournes et des fois c'est compliqué soit tu joues comme eux et voilà après le problème c'est que je peux pas rester dans un coin ça me stresse rester dans un coin c'est pas je trouve être enfermé ça sert à rien tu perds du temps moi c'est pareil j'arrive pas en fait j'ai déjà essayé de camper contre des campeurs mais le problème moi c'est je sais pas je suis comme ça je suis un rusher plus de 15 secondes j'arrive pas à rester plus de 15 secondes au même endroit franchement après maintenant je me méfie un peu de la communauté parce que les gens j'ai reçu des nombres d'insultes en disant tu campes alors que je suis resté là 30 secondes juste pour cover une position parce que mon allié est en train de la prendre en R&D ça m'est arrivé de me faire traiter de connecto ça m'est arrivé de me faire traiter même de hacker sur MW2 parce que j'avais entendu du gars voilà j'en reçois tous les jours des insultes vu la communauté aussi c'est là même un jour je jouais sur Ghost et je prenais une position c'était en domination et il y a un mec il vient il a assisté il essaie justement de me tuer et je l'ai tué genre deux fois de suite d'ailleurs vive les spawns parce qu'il a respawn encore à côté et le mec m'a traité de campeur alors que bah non j'étais allongé j'étais en train de prendre ta position je vais pas des fois les gens jugent trop vite l'exemple le plus fait à grand je pense c'est en R&D étant donné que j'ai fait du moins de la compétition sur Black Ops 2 en e-sniping que j'en ai fait sur MW3 en deserto et que là je vais reprendre le MLG c'est vrai qu'en R&D on a l'habitude de pas rusher quand on attaque n'importe comment ou même quand on défend on ne pas rusher parce que si on rushe trop on se fait péter et si on en enfin après si on est en infériorité numérique c'est une catastrophe surtout que la bombe en deserto on peut la compter comme limite un ami si elle n'est pas avec nous parce qu'une fois qu'elle est posée il faut 7 secondes pour la désamorcer en sachant que tu as 45 secondes de temps de désamorçage c'est un peu compliqué donc c'est vrai qu'après en R&D quand tu joues en normal en ligne et que tu fais à peu près la même technique c'est à dire que tu rushes pas trop mais un peu là tu te fais insulter là tu te fais fusiller et les gens ils jouent le kill en R&D ils jouent pas la bombe et c'est dommage par contre moi aussi c'est ça qui m'énerve tout le temps par exemple tes alliés prennent la bombe mais ils vont pas la poser en fait le mec il se bat en plein milieu de la map il se fait tuer la bombe allait au milieu de la map et du coup t'es un peu foutu quoi c'est comme sur Red sur Black of the le mec il va après shot middle mais il a la bombe ouais voilà logique en plus c'est trop vrai par contre sur ce Black of the moi franchement sur ce Ghost moi ce que je lui reproche c'est les modes de jeu parce que j'étais un grand fan de la capture du drapeau je faisais que ça sur tous les codes bien sûr de temps en temps je faisais de la démolition en compétition aussi on adorait tout ce qui était capture du drapeau et heart point maintenant ils l'ont pas mis ils l'ont pas mis enfin on va pas on peut pas pleurer c'est un an une saison de code du 10 c'est un an donc on attend le prochain call of c'est sûr après vu que les jeux ah non ça passe tellement vite vivement théoriquement ça devrait être MW4 qui devrait sortir ou bien Black of the 3 en tout cas logiquement il y en aura et j'espère qu'il y a du zombie après franchement gros point positif sur ce gosse c'est le mode extinction franchement je suis un gros fan j'ai testé Nightfall parce que j'ai acheté le pack de slogan et Nightfall est 10 fois plus compliqué que la map de départ c'est impressionnant ah largement la map de départ je la finis en solo ah mais elle est simple j'ai un bot il a fait la fuite au couteau tandis que Nightfall bon après Nightfall par miracle vu que j'ai pris le season pass moi je l'ai eu et comme je suis sur enfin je suis sur Xbox One j'ai eu un moment en avance je pourrais enfin profiter parce qu'avant j'étais sur Sony et justement j'ai rencontré des personnes au hasard c'était deux mecs qui se connaissaient du coup on a discuté etc il y avait un quatrième aussi et franchement grâce à eux on a le mode extinction de Nightfall on l'a explosé c'est à dire que on a abattu la génitrice en moins de 5 minutes on a réussi tous les défis de A à Z du coup on a gagné une sorte de trompée j'ai fait presque pareil à deux j'ai un pote c'est un fada de zombies d'extinction qui passe sa vie là-dedans et premier jour deuxième fois sur la carte Nightfall puisque j'avais essayé je m'étais fait dégommé par génératrice il m'a filé tous les trucs et astuces les endroits où il y avait les couteaux hypno les machins et en fait non même pas besoin de lsat j'ai joué j'ai joué au petit gun jusqu'à je sais pas quand on a tué la génératrice au petit gun on a utilisé les tourelles qui étaient derrière en fait et en fait on a vraiment bien géré on a le mec le fantôme qui s'était porte on l'a torché en deux secondes on a mis une fusée on a mis un couteau hypno il a torché tout le monde et puis on l'a tué et franchement on est allé assez loin à deux en plus on n'a pas fini totalement extinction on est mort un peu avant mais on est allé vraiment très loin c'était vraiment inviable pour deux personnes surtout que moi je venais à découvrir c'est vrai que extinction à deux c'est pas facile franchement moi ce qui m'a fait halluciner c'est quand il a fait sa fuite au couteau là faut qu'il m'explique comment il a fait mais c'est la première fois que j'entends ça ça veut dire qu'il doit vraiment être fort mais en fait quand j'ai dit pour lui ça se résume à zombie extinction ouais il y en a plein qui font ça en plus c'est ça le pire moi aussi il faut qu'il m'explique comment il a fait j'ai toujours pas compris je crois que je comprendrai jamais je suis un noob de l'extinction du zombie mais j'assume on peut pas être bon partout c'est ce que j'allais dire chacun ses trucs donc question suivante as-tu un youtubeur préféré ou suis-tu un ou des youtubeurs régulièrement si oui pourquoi qu'est-ce qui t'attire chez eux alors bon bah les gros youtubeurs comme tout le monde qui ne suit pas les gros youtubeurs pourquoi parce que c'est chez eux qu'on pêche tous les sujets parce qu'ils sont en avance sur tout parce qu'ils connaissent tout parce qu'ils nous permettent de voir un peu l'évolution qu'est-ce qui se passe et puis parfois c'est assez drôle je vais me le cacher il y a des trucs qui me font rire faut pas citer Squeezie et ces jeux complètement délirants franchement je sais pas où est-ce qu'ils les trouvent mais c'est vrai que franchement j'aime beaucoup c'est des jeux hallucinants en fait c'est surtout la découverte des jeux et puis Play Comedy Club aussi c'est vrai que c'est une chaîne que j'aime pas mal parce que Cascades sur GTA ça m'a fait rire après il y a aussi tout ce qui est sur Arma 3 je connaissais pas et j'ai découvert là-dessus et c'est vrai que voilà j'ai découvert des trucs assez intéressants sur des chaînes comme ça puis après il y a dans les plus petits youtubeurs notamment je suis Dreams qui est mon GFX VFX éditeur personnel qui est payant sauf pour moi et qui est en fait que j'ai rencontré sur Code CF quand il est passé sur Code CF puisqu'il est passé quelques fois déjà il a plus de 600 abonnés aujourd'hui et c'est vraiment un bon pote c'est devenu un très bon pote après je connais sa vie par cœur il connait ma vie ça va pas jusque là mais on se connait vraiment bien on joue souvent ensemble comme quoi sur youtube il y a quand même du bon il y a des belles rencontres après il y en a des moins bonnes aussi ouais c'est comme toute aventure franchement je pense comme toute aventure en même temps communauté Call of soit t'as du bon soit t'as du mauvais ouais voilà il faut arriver à tomber sur le bon et pas le mauvais c'est tout ou rien prochaine question enfin question numéro 8 combien de temps mets-tu pour faire une vidéo c'est à dire réalisation montage plus upload alors ça dépend si c'est un voilà deux fois ça va faire un commentary de tousseurs non en général pour un commentary classique c'est un jour à peu près un jour un peu moins je compte bien sûr le plot le rendu le tout quoi je compte tout dedans il y en a pour un peu moins d'un jour en général si je me débrouille bien je commence à 10h je finis à 16h à peu près pour une interview j'en ai pas plus longtemps parce qu'il faut il faut prendre les vidéos sur la chaîne avec l'accord du youtubeur il faut faire une interview il faut trouver des questions adéquates il faut ensuite faire tout ce qui est montage il faut trouver des musiques il faut modifier les copyrights et puis après il faut upload donc en sachant que c'est des vidéos lourdes ça prend plus de temps donc voilà après non en général ça reste sur la journée d'accord c'est déjà pas mal question numéro 9 combien de temps te prend youtube dans ta vraie vie c'est à dire en dehors des jeux vidéo ça dépend parce que en fait je fais un peu du youtube tout le temps parce que je prépare un peu mes vidéos au fur et à mesure je ne fais pas ça sur un jour je fais ça sur plusieurs j'étale le travail en fait donc j'ai pas de temps réel après si je fais ça entièrement d'un coup ça me prend quelques heures après une fois que le montage est lancé je peux partir le upload il est fait je peux partir aussi ok c'est un petit peu presque tous les jours voilà après je sais pas trop mais pour moi quand je fais un gameplay enfin faut déjà que je trouve mon gameplay parce que ça c'est quelque chose faut arriver à faire son gameplay mais pour moi quand tu fais une partie c'est potentiellement un gameplay donc pour moi c'est un peu du youtube tous les jours ça aussi ouais c'est la même pour moi dès que je fais une partie la plupart du temps je pense à arrêt qu'en même temps comme ça non sauf sur goss où j'oublie tout le temps ah ouais en plus goss il n'y a pas de mode studio non bah ouais pour ça j'oublie tout le temps à chaque fois je fais un beau petit truc je me dis merde j'ai pas rick ah c'est vrai que c'est rageant question numéro 10 as-tu une autre passion en dehors de youtube bah je l'ai dit au début j'aime bien tout ce qui est sport collectif individuel voilà j'ai fait notamment devant du dos ah quand même et puis là je suis je suis volleyeur maintenant alors non ce n'est pas un sport de tapette non franchement je sais parce que j'en ai pas fait au niveau club mais j'en ai déjà fait au lycée et tout et j'allais même je sais plus comment ça s'appelle mais en gros c'est avec le lycée c'est en dehors du lycée c'est l'association sportive voilà voilà parfait il y avait du foot du volet etc et franchement j'aime beaucoup le volet et contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire c'est pas du tout un sport de tapette bah c'est quand même certains postes sont quand même assez physiques au volet il faut arriver à y être pas mal endurant ouais surtout peut-être je le faisais mal mais en tout cas ça frite bien les macons quand tu dois réceptionner bon ça encore on prend l'habitude mais c'est surtout l'endurance qui est compliquée parce qu'il faut avoir vraiment une bonne accélération il faut être accroché niveau timing il faut vraiment être accroché avec ton passeur après voilà justement j'ai fait du foot et j'ai même enfin ma mère m'avait entraîné au basket quand j'étais petit parce qu'elle en a fait longtemps donc voilà après je fais des sports par-ci par-là en plaisir ouais un peu de tout quoi voilà d'accord après sinon le truc classique quoi ciné des potes voilà ouais comme tout le monde comme tous les jeunes comme tout le monde donc avant dernière question déjà est-ce que l'expérience youtube t'a apporté quelque chose de plus dans ta vie et ben contrairement à ce que certains disent oui je pense que en effet ça t'apporte un truc c'est l'expression orale t'es plus à l'aise en fait de parler alors c'est pas pareil quand tu parles devant des vrais gens et quand tu parles devant un écran mais si tu te mets en tête que tu parles devant des gens là ça change ouais c'est à dire ça t'apporte une aisance orale ça t'apporte ça t'apporte un peu tout ça puis après ça t'apporte une vie en communauté parce que tu vis avec d'autres gens tu rencontres des gens tu fais des rencontres donc oui ça t'apporte des choses maintenant ça va pas t'apporter 500 000 euros par mois mais bon on est pas là pour ça avant tout donc bon en tout cas franchement c'est sûr que ça apporte quelque chose de plus parce que sinon ça apporte quelque chose d'humain ouais voilà parce que déjà même moi quand je le remarque bah mon tout premier commentaire sur mon ancienne chaîne c'était plat il y avait des blancs je bloquais je savais pas quoi dire je zyotais mon mon petit mon petit calepin pour ouais voilà mon petit bloc-notes pour pour savoir ce que je devais dire etc alors que bah maintenant je suis beaucoup plus détendu etc et et même au niveau humain tu fais des bon même si des fois tu fais des mauvaises rencontres oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure j'en ai fait moi aussi tu fais aussi quand même des belles rencontres et franchement c'est quand même magnifique je trouve après voilà YouTube c'est quelque chose c'est ce qu'on disait tout à l'heure encore une fois c'est quelque chose que tu peux conseiller à tout le monde mais partez sur Dailymotion pas sur YouTube oui voilà je vous en supplie et justement cette question a deux questions dans la même conseillerais-tu cette expérience à des à des personnes qui souhaiteraient se lancer sur YouTube on vient d'y répondre sur Dailymotion sur Dailymotion voilà c'est ça histoire qu'il y a un peu moins de gens sur YouTube mais non oui je conseille à tout le monde mais sur Dailymotion d'accord pas de soucis et puis après avec tous les problèmes de mise à jour qu'il y a eu sur YouTube c'est un peu le bordel mais non c'est une belle aventure donc on va passer déjà à la dernière question la question fun j'espère que tu auras une petite idée alors as-tu une anecdote ou une blague à raconter pour le mot de la fin une anecdote une blague j'ai coupé mon micro parce que j'ai tout c'est donc c'était pour enlever son d'accord une petite blague que tu connais ou une petite histoire une anecdote une chose qui t'est arrivée n'importe quoi alors une blague non non une blague vaut mieux pas parce que c'est pas une bonne idée ça sera pas top non non c'est pas une bonne idée du tout oh n'importe même du toto tu sais ouais non non on va éviter une anecdote euh chose qui te sera arrivée à cause de YouTube ouais voilà sur YouTube bah des belles rencontres notamment l'anecdote c'est ce qu'on a raconté un peu tout au long de cette interview c'est la rencontre humaine que tu peux faire sur YouTube c'est à dire moi pour le coup c'est Dreams parce que c'est vraiment la personne avec qui j'ai le plus accroché dans mes rencontres et en fait on se dit pas comme ça mais la première fois quand on se rencontre on se dit bon peut-être que le film passera machin et tout puis au final on se dit bon voilà on parle on parle on parle et puis au final on devient vraiment pote et c'est vraiment tu te rends compte sans te rendre compte que t'es devenu un très bon ami avec cette personne voilà c'est ça après anecdote il y en est plein mais qui concerne pas forcément YouTube ou même en dehors de YouTube n'importe mais bon c'est comme tu veux en dehors de YouTube on peut tout simplement partir sur la la compétition pour ceux qui veulent se lancer dans la compétition c'est un super beau un super bon monde enfin les gens qui sont pro compétent et et bah ils se rendent compte que vraiment c'est un monde à part après il faut pas se dire que la compétition c'est pas pour soi parce qu'il y a des gens ils disent ouais la compétition t'as pas le droit d'y rentrer t'es trop nul alors que non pas du tout enfin moi je suis en train de monter mon roster il y a un mec je me fais de compétent dedans la compétition c'est ouvert à tous c'est public je le dis à tout le temps à quasiment toutes mes vidéos parce qu'il y a tellement de problèmes avec ça la compétition c'est ouvert à tous c'est public c'est si vous avez envie de vous lancer dedans n'hésitez pas foncez parce que c'est un franchement c'est une très belle expérience c'est la même déjà avec le V12 qui souhaitait se lancer dans la compétition et qui s'en est pris plein la gueule mais ça c'est pas ce qu'il est connu c'est encore un autre problème mais vraiment c'est un très 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 beau une très belle expérience du moins très très beau moi faire de la compétition ça m'a apporté beaucoup de choses notamment au niveau du management puisque j'ai appris à des changes je suis devenu manager sur compétition co-président de sniping donc c'est vrai que ça m'a apporté ça et moi c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde si vous avez l'occasion d'essayer c'est vraiment à foncer d'accord pas de soucis c'est entendu par les avoués on m'a fait terminer en tout cas je te remercie d'avoir participé pour ce deuxième interview à la rencontre des youtubeurs je te remercie de m'avoir invité déjà de rien c'est un plaisir partagé et je mettrai le lien de ta chaîne dans la description pour les abonnés qui veulent aller voir ta chaîne et peut-être justement s'abonner et justement comme tu as dit que tu possédais une chaîne de sniping si tu veux je pourrais aussi mettre le lien de ouais enfin tout ce que je fais sur la compétition c'est sur ma chaîne principalement donc ok bah pas de soucis je remercie vraiment tout sur ma chaîne parce que je vois pas l'intérêt de faire une deuxième chaîne pour autre chose je préfère que tout soit sur la même chaîne que tout le monde puisse le voir qu'il n'y ait pas de favoritis mon cause ok bah de toute façon je mettrai le lien de ta chaîne et comme ça il n'y aura pas de soucis donc bah un petit truc à dire non j'ai juste à dire bah écoute merci de m'avoir accueilli en tout cas franchement de rien c'était un plaisir en tout cas de faire cette interview bah c'est partagé donc voilà bah je vous dis ciao les abonnés on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt bisous bisous bisous